Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc un défilé de perturbations qui nous attend pour ces prochains jours, notamment pour votre week-end en demi-teinte. Vous allez voir que samedi, on est un temps un petit peu plus calme. Mais pour l'heure, aujourd'hui, vous avez eu un ciel bien nuageux sur les trois quarts du pays, avec le vent qui est resté sensible de secteur ouest sur une grande partie du pays, jusqu'à 80 km près des côtes, du soleil vers le pourtour méditerranéen. On va retrouver encore du soleil. Et regardez la neige qui est donc tombée, comme prévu, sur les différents reliefs, notamment en direction des Pyrénées et des Alpes du Nord, à très haute altitude. Et elle commence déjà à tenir. Alors, nous allons retrouver un temps beaucoup plus calme après le passage de cette perturbation sur le pays pour demain, avant l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est pour la journée de dimanche. Alors, ce soir, on retrouve cette couverture nuageuse sur une grande moitié nord de la France, avec le vent qui va souffler près des côtes encore jusqu'à 70 km heure, des averses encore de la Normandie jusqu'à la plaine d'Alsace. Regardez le corps de la perturbation que vous retrouvez également dans le sud-ouest du pays. Au cours de la matinée, un temps un petit peu plus calme vers le pourtour méditerranéen, avec le vent qui va souffler Mistral et Tramontas jusqu'à 70 km heure. Des nuages nombreux plus fréquents de l'île de France jusqu'à l'est avec quelques ondées. Et le soleil va gagner du terrain vers l'Aquitaine au cours de l'après-midi. Et regardez déjà la nouvelle perturbation qui arrive ici vers le Finistère. Les températures en matinée, elles sont douces, 9 degrés à Lille pour la minimale jusqu'à 17 degrés sur la Corse, en passant par 12 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires, la minimale reste pour Besançon avec 14 degrés. On aura 17 à Paris, 15 degrés à Lille et jusqu'à 25 degrés du côté de Nîmes. Les températures vont fluctuer au passage des différentes perturbations tout au long de la semaine. Et vous allez voir que dimanche, c'est un temps maussade qui nous attend. Des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est à la mi-journée, des pluies régulières ici vers les frontières du nord-est. De la neige à haute altitude sur les Alpes, retour du soleil à l'arrière, mais également une baisse des températures. Un temps plus calme vers le pourtour méditerranéen, mais avec beaucoup plus de nuages. Lundi, c'est une journée de transition avec à l'est encore quelques ondées. À l'ouest, vous allez voir l'arrivée de cette nouvelle perturbation. Le vent va souffler jusqu'à 90 km heure vers le golfe du Lyon. Mardi, la perturbation va concerner la moitié nord, toujours plus de soleil vers le sud. Elle avance mercredi vers le sud de la France. Jeudi, des averses encore attendues du sud-ouest au nord-est. Et pour votre week-end, vous allez retrouver la même configuration avec un ciel nuageux et des perturbations sans grande activité attendues sur le pays. Avant de se quitter, regardez ces images de l'Irlande touchées par l'ex-ouragan Lorenzo avec des rafales qui ont dépassé les 110 km heure. Aujourd'hui, on a eu jusqu'à 50 mm de précipitation et des vagues de 7 à 10 mètres. Demain, nous perdons encore 4 minutes de soleil. Je vous laisse en compagnie de Virginie Hilson durant le week-end et vous retrouvez avec plaisir lundi. Et dans quelques instants, vous allez retrouver les petits meurtres d'Agatha Christie. Très bonne soirée à tous sur France 2. Et dans quelques instants, vous allez retrouver les petits meurtres d'Agatha Christie.